Nous sommes à Saint-Rémy-sur-Avres, dans l'Eure-et-Loire. L'équipe de stars à domicile a pris rendez-vous avec notre complice, Sylvie, la maman de Julia. Voilà, je vous présente Julia. C'est une petite fille très détermine. Elle a un caractère, on va dire, prononcé. Elle partage sa chambre avec sa petite sœur de 11 ans et demi, Victoria. Julia, elle, se prépare à fêter ses 13 ans. Nous entrons ici dans leur univers. Donc elles ont chacune leur petit coin. Enfin, ici, c'est le recoin de Julia qui vous eut d'admiration sans limite à Alizé. Elle a appris ses chansons, je crois qu'elle pourrait vous chanter tout l'album. On court après les revues pour avoir des photos supplémentaires, continuer son cahier. Un cahier dans lequel elle archive les moindres détails de la vie de sa chanteuse préférée. Elle connaît plein de choses, où elle est née, l'amoureux d'Alizé, combien de mesures. Elle l'écoute, tout ce qu'elle trouve. Ça doit être très impressionnant quand on a 13 ans, d'imaginer qu'avec 3 ans de plus, on peut embrasser comme ça une carrière artistique, de trouver ça génial. Julia a donc prévu dans peu de temps d'organiser une boum pour son anniversaire. C'est ici qu'aura lieu la boum. Elle a déjà fait des boum ? Oui, tous les ans. Tous les ans, d'accord. Vous savez, ils sont tous quasiment de la même classe, donc ils se connaissent très bien. Antoine, le réalisateur, doit donc organiser les choses pour qu'Alizé puisse s'infiltrer dans la maison sans que les membres de la fête ne puissent la surprendre. L'équipe devra donc entrer par l'arrière de la maison. Alizé attendra derrière cette porte que sa chanson démarre. Il est donc important pour l'équipe de connaître le disque qui précédera « Moi, Lolita ». Pas question donc pour l'équipe de faire l'éruption au moment des slows. D'accord, mais les slows, généralement, c'est pas tout de suite. Non, bah non, c'est vrai. Bah non, il faut que ça... On a tous fait des boums, hein ? Une boum et un anniversaire qui réserve à Julia l'une des plus grosses émotions de sa vie. Une émotion, oui. Parce que son rêve va se réaliser, quelque part. Et son rêve, effectivement, s'est réalisé avec Alizé. Alors, vous, Sylvie, quels sont les moments de stress que vous avez rencontrés pendant les préparatifs ? Comment ça s'est passé ? Vous deviez avoir une pression terrible. Les mois précédents, pas trop, mais c'est vrai que le jour J, quand même, j'ai beaucoup stressé. J'ai eu du mal à retrouver le laser que j'avais bien caché. Et je... Je l'avais tellement bien caché que j'ai eu un grand moment de solitude parce que je ne le trouvais plus. Alizé, comment tu te sentais, toi, en chemin ? Tu savais que tu allais rencontrer Julia. Moi, j'avais... J'appréhendais beaucoup. Et puis, j'entendais ce qui se passait dans la salle. J'entendais chanter et tout. Et, bah, je ne savais pas comment elle allait réagir, puisque moi-même, je suis timide. Je me suis dit, si elle aussi, elle est timide. Alors, je ne sais pas comment on va faire. Et puis, c'est vrai qu'elle a été très timide. Et d'ailleurs, je ne connais pas le son de sa voix. Je ne l'ai pas entendu parler. Ce soir, Star à domicile vous invite à une super boom. Bon. Alors, il est un peu tôt ce matin. On va quand même aller faire une coiffure frifrie à Julia. Il est 9h du matin, à Saint-Rémy-sur-Avres, Julia se prépare pour son anniversaire, direction le coiffeur, filmé par sa maman, à qui nous avons prêté une petite caméra. Première étape, les mèches. C'est pas mal, hein, cette couleur ? C'est sympa. On va faire le tour du propriétaire, hein. Un peu fouillis. Un peu comme je suis le matin quand je me lève. Ça prend de forme, hein. Au même moment, l'équipe de Star à domicile a rendez-vous avec Alizé dans un restaurant parisien pour lui expliquer le déroulement de la surprise. Alors, on va vous expliquer un petit peu ce qui va se passer cet après-midi ? Voilà, ça c'est Julia. C'est la petite fille que tu vas rencontrer cet après-midi. Elle a 13 ans. Elle a eu 13 ans la semaine dernière. C'est son anniversaire. Voilà, et donc elle fait sa boom d'anniversaire cet après-midi. Elle a invité une dizaine de copains, copines, de son âge. C'est sa prime fille. Alors, la route, elle est là. Nous, on va arriver par derrière, parce qu'il y a une petite porte derrière. On rentre dans la cuisine. Quand t'entends, tu vas forcément entendre la musique, donc tu commences à chanter. Ouais. Voilà. Et là, on rentre. Elle va forcément se retourner vers la porte. Elle va avoir débarqué deux caméras plus toi. Quand elle va te voir, forcément, elle va perdre sous ses moyens. Enfin, tu vois, elle aura tendance à être comme ça. Et ce qu'il faut que tu te dises, c'est que toi, quand t'arrives, t'es pas dieu, mais limite, quoi. Enfin, toi, t'es la star. Elle ne rêve que de toi. D'accord. Voilà. Ok ? C'est un rôle ? À 3 heures de la boum, Julia et sa sœur Victoria préparent les gâteaux de la fête sous les ordres de la maman. Il faut 4 cuillères à soupe de farine. C'est quoi ? J'ai envie de faire un bon. Ouais, ouais, ouais. On en est où dans la préparation du chocolat ? C'est bientôt fini, il y a encore des petits bouts de beurre. On va faire comme ça. Comme ça ? Ouais. À une heure de la surprise, Alizé quitte la capitale. Direction Saint-Rémy-sur-Avres, dans l'Eure-et-Loire. Julia, de son côté, prend son temps pour se préparer. C'est l'heure de son anniversaire et de sa boum. Je regarde les stars se préparer. Bon, écoute, t'es tout à fait jolie comme ça. Ce sont des barres. Bon, on le dit, joquette et échauffer. Ça commence. Ça commence. Bon, alors Anthony, aujourd'hui, interdit de rester scotché sur les fauteuils. D'accord. D'accord ? Bah ouais. La boum a commencé, l'ambiance n'a pas encore tout à fait pris. Il y a les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Il est 15h. La voiture d'Alizé vient se garer sur le parking situé à quelques mètres de la maison. Dans le salon, l'ambiance s'est nettement réchauffée. Notre complice, la maman, possédant un micro-espion, l'équipe entend en permanence ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Ah, c'est bien que c'est ça. Tous les invités sont arrivés. C'est la Coupe du Monde. On les entend chanter. On va arriver, la pire heure du salon, ça va être détruit. Oui, tout part bien. Il faut qu'il laisse des bonbons quand même. Le moment de la surprise est arrivé. L'équipe de stars à domicile contacte la maman de Julia pour mettre le dernier disque avant la chanson d'Alizé. On est là, on est prêt. Donc tu peux demander au DJ de mettre la première musique. En parlant au DJ, la maman déclenche la mécanique de la surprise. A partir de maintenant, l'équipe sait qu'elle n'a plus que 3 minutes à attendre derrière le mur du jardin avant la chanson d'Alizé. On attend, on attend. Tout c'est beau, on peut scotter, on peut scotter là. Ça me t'égale. Je vais faire un ouvre la porte. Une minute. Non, ça va. Je vais faire un ouvre. Attention, ça est à nous. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501